Au tout dernier moment, le Hamas a donc décidé de suspendre la libération du deuxième groupe d'otages. Le mouvement islamiste reproche à l'État et Bleu de ne pas respecter plusieurs points de l'accord. Israël qui menace à son tour de reprendre les combats dès 23h ce soir si la situation ne se débloque pas. Un cauchemar pour les familles qui attendaient leurs proches. Vous voyez ces images de la place dite des otages à Tel Aviv, place noire de monde, où l'angoisse a donc remplacé l'espoir. Quel est l'intérêt stratégique du Hamas ? Qu'a-t-il à gagner dans ce chantage de dernière minute ? David Desarrojo. C'est ici qu'aurait dû être relâché un nouveau groupe d'otages israéliens. Mais le Hamas en a décidé autrement. Leur libération est retardée car l'organisation terroriste estime que l'accord n'est pas respecté. Elle adresse trois reproches à Israël. D'abord, les prisonniers palestiniens relâchés hier ne seraient pas ceux qui étaient convenus. Deux, ils reprochent à Tzahal de survoler le sud de Gaza avec des drones. Et trois... Le Hamas réclame davantage de choses à la fois sur l'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza parce que c'est la zone qui est aujourd'hui une zone de guerre, parce qu'il a le sentiment d'être à la manœuvre, et c'est d'arracher une concession supplémentaire à Israël. Israël nie avoir violé l'accord et menace même de le rompre si les otages ne sont pas remis avant 23h heure française. Une première crise dans cette trêve fragile. Ce soir déjà, des échanges de tirs ont fait deux blessés durant des affrontements entre palestiniens et forces israéliennes. Le Hamas manipule, manipule avec l'opinion publique, joue avec les nerfs des Israéliens. Grâce à la façon dont il gère tout ce qui concerne les otages, l'accord, la libération, la mise en image un peu de tout ce qui se passe un petit peu, et bien il garde l'initiative. Une gestion qui passe donc par la maîtrise des images. Hier, le Hamas n'a fourni qu'une seule et unique vidéo d'une minute 58 secondes, sans le son, et déjà montée par l'organe de propagande du Hamas. On y voit ces gestes, ostensiblement affectueux, de ces combattants envers des otages qu'ils ont pourtant enlevés il y a quelques semaines. Le tout devant une foule en liesse, un message envoyé aux Palestiniens, mais aussi au monde entier. Et sachez qu'on apprend à l'instant que le Qatar, médiateur dans cette affaire, annonce que la libération de 20 otages israéliens aura bien lieu contre 39 détenus palestiniens, annonce confirmée d'ailleurs par le Hamas. Il y a donc quelques secondes à faire, à suivre évidemment. Alors cette attente des familles est d'autant plus terrible qu'elles ont vu les images bouleversantes des retrouvailles hier entre le premier groupe d'otages et leurs proches. Une joie qui ne peut forcément pas être totale pour ces Israéliens éprouvés par 50 jours de guerre. Ignacio Bornassin, Liseron Boudoul et Michel Scott. Le temps s'est comme arrêté sur la désormais renommée place des otages de Tel Aviv. Cette soirée qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes pour fêter le retour de plusieurs otages vire au cauchemar. C'est un sentiment de profonde inquiétude et même de sidération qui envahit cette place où des milliers d'Israéliens continuent à se rassembler pour suivre sur des écrans géants les toutes dernières nouvelles. Hier c'était très bien parti, on était confiants, mais là on ne sait pas, on est très déçus. Car ils s'attendaient tous, comme hier, à voir de nouveaux otages libérés. Ce soir, la maman d'Itaïchène, un soldat israélien, disparu lors de l'attaque du 7 octobre, a tenu à nous parler. Quand on a vu le Hamas libérer les otages, ça nous a tous redonné espoir. Les Israéliens chantent tout de même l'espoir, celui de revivre ces scènes de retrouvailles entre ex-otages et leurs proches. Ici, la famille Katsachère. Le papa, Yovi, serre à nouveau dans ses bras sa femme et ses deux filles, captives du Hamas pendant 49 jours. J'ai rêvé qu'on rentrait à la maison. Tu as rêvé de la maison, c'est vrai ? Ton rêve va se réaliser. Oad, 9 ans, a aussi été libéré. Le voici avec son jouet préféré, un Rumix Cube, dans l'hélicoptère de l'armée israélienne. quelques instants avant de courir dans les bras de son père. Il est suivi de près par sa maman. Vous êtes vraiment là. Et de sa grand-mère, ex-otage, elles aussi. Comment ça va ? Je vais bien. Yafa Hadar, 85 ans, a elle aussi retrouvé les bras de son petit-fils, après avoir été entre les mains du Hamas. Son visage avait fait le tour du monde. Elle avait été filmée par le groupe terroriste lors de son enlèvement le 7 octobre. Ce soir, les familles d'otages et leur soutien ont déjà annoncé qu'ils resteraient mobilisés toute la soirée, dans l'espoir que de nouveaux otages soient libérés. Mike, c'est le traui à nous de Binance, – Sous-titrage FR 2021